Alors bonjour à tous, je vous retrouve en ce dimanche, chers amis, 3 octobre 2021, 6h02, du Québec, j'espère que vous allez bien. Il y a toutes sortes de choses qui se passent en ce moment au niveau des découvertes de nouveaux médicaments, apparemment, selon Merck, grande entreprise pharmaceutique, qu'ils ont mis au point un médicament qui pourrait couper de beaucoup les hospitalisations et la mortalité de cette fameuse maladie qui nous rend complètement fous depuis deux ans. Donc c'est des bonnes nouvelles. On verra ce que ça va donner. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, pour ceux qui s'intéressent, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par le sujet, des ovnis. Moi le premier, les extraterrestres, la vie extraterrestre. On est loin des stéréotypes qu'on avait dans les années 50, 60, 70, même 80, 90, de ceux qui s'intéressent à ce sujet-là comme étant des « space cadettes » avec des petits chapeaux en aluminium puis deux petites antennes. Toutes sortes de bizarroïdes personnages qui tournaient autour de ça. On est maintenant dans le cadre du sérieux. Les agences gouvernementales n'ont pas le choix de parler de ça puis de faire des enquêtes. On a vu le congrès américain, en juin dernier, publier un rapport dans lequel, parce qu'on a des membres de leurs propres armées, comme ceux de l'armée américaine et d'autres que le Chili et d'autres pays, des pilotes qui ont expérimenté des événements qui n'ont rien à voir avec la normalité. Puis il y en a des dizaines et des dizaines de ces gens-là, et surtout américains, plate-américains, qui sont sortis sans gêne pour parler de ce qu'ils ont vu. Des objets en forme de tic-tac, le bonbon, qui les suivent, qui vont à des vitesses de fou, qui tournent sur eux-mêmes. Ce n'est pas des drones, ça n'a rien à voir avec des drones, d'autres qui rentrent dans l'eau, qui ressortent de l'eau. Enfin, vous en avez vu, vous en avez entendu parler. On le sait qu'il y a quelque chose qui se passe, on n'est pas stupide. Ça peut regarder même dans l'ancienne littérature, les anciennes écritures, comme on le dit. Il y a beaucoup de références à des objets, même si tu vois dans la Bible, des prophètes qui descendent du ciel, d'autres qui remontent. On a, naturellement, une histoire profonde avec le ciel. Quand ce n'est pas l'homme invisible qui est dans le ciel qui surveille tout ce qu'on fait, il y a aussi l'immensité de l'univers qui peut nous faire remettre en question l'idée qu'on est les seuls. Il y a sûrement, probablement, d'autres vies, d'autres formes de vie plus avancées, d'autres moins avancées. On ne se préoccupera pas de celle qui est moins avancée. Déjà, on a sur les bras, hein, une forme de vie moins avancée. Donc, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de technologies qui sont mises au point par des grosses entreprises comme Lockheed, entre autres. Et c'est de ça dont je veux vous parler. qui développe des appareils assez spectaculaires et épeurants. Et il y en a plusieurs qui prétendent que les Américains, et les Chinois d'ailleurs, et les Russes, probablement, auraient déjà mis la main sur des vaisseaux qui se seraient écrasés. Et puis, on a analysé ces matériaux-là, qui viennent d'ailleurs, pour inspirer tous nos agents de la paix, que sont, naturellement, les têtes dirigeantes de nos compagnies et de nos armées, qui font... et qui produisent de l'armement. Et cette histoire-là, elle parle un peu de ça. Et c'est pour ça que je vous en parle. Ça nous vient du Daily Caller. Ça a été publié cette semaine, un petit peu plus tôt. Je gardais la nouvelle en... en arrière-plan pour attendre un moment pour vous en parler. Et aujourd'hui, je vous en parle. Publié le 30 septembre 2021. Sous la plume de Jack Greenberg. Le directeur général du bras. Le plus secret de Lockheed, hein. On connaît Lockheed, qui a aussi sa place sur la zone 51. Connu sous le nom de Skunk Work. a refusé de commenter mardi une mystérieuse technologie aéronautique repérée récemment dans une installation d'essai de Lockheed dans le désert de Mojave, à l'extérieur de Palmdale, en Californie. Une vidéo a commencé à faire le tour de Twitter le 22 septembre exposant un avion aux formes étranges et élégants, chargé sur une remorque à plat. Le Pentagone confirme l'authenticité des images d'OVNI qui montrent un objet volant, défiant les lois de la physique. Donc, il y a d'autres liens dans cet article-là que je vais vous laisser. Ça, c'est de ce dont je vous parlais. On va cliquer dessus. Ça, ça nous vient du Daily Caller aussi, qui parlait de ça le 14 mai. Le Pentagone confirme l'authenticité des images d'OVNI qui montrent un objet volant, défiant les lois de la physique. C'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le Pentagone a confirmé que des images prises à bord du fameux USS Omaha, en 2019, font l'objet d'une enquête par la force opérationnelle sur les phénomènes aériens non identifiés, après que le personnel de la marine a enregistré une vidéo du phénomène aérien non identifié, présentant des caractéristiques qui défient notre compréhension actuelle de la physique. Le Pentagone, ou Susan Grove du Pentagone, a confirmé l'authenticité des images. Bon, il y en a plein, plein d'histoires comme ça. Et on a même l'ancien directeur national de l'information, le DNI, John Ratcliffe, qui a dit que le gouvernement a la preuve que les OVNI font des choses pour lesquelles les humains n'ont pas la technologie. Donc, très, très, très intéressant tout ça. Puis je vais vous laisser ça dans la boîte de description, celui-là aussi. Donc, le fameux, en tout cas, ce qui semble être une nouvelle technologie de Lockheed, bien ça, ça a fait parler énormément, énormément, la tweetosphère, et ça a soulevé beaucoup de questions. On va se mettre dans l'ambiance de Noël un petit peu. Ça s'en vient d'ailleurs. Intrigé par l'échafaudage en arrière-plan de la vidéo, qu'on a recoupé avec Google Maps et compris qu'il avait probablement été filmé. Bien, l'installation, coupe transversale, radar, il en délai, de Skunkwork. Skunkwork, une division technologique de l'aviation militaire de Lockheed Martin, officiellement connue sous le nom de Advanced Development Programme, développe de nombreux avions militaires américains. Top secret. Le rédacteur en chef des affaires mondiales de Défense One, Marcus Weisberger, a organisé mardi une conversation avec Jeff Babion, vice-président de Lockheed Martin et directeur général de Skunkworks. Donc, on a une vidéo qui montre quelque chose d'assez impressionnant comme technologie. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Puis, en terminant, je vais juste vous partager une autre nouvelle, bien, une autre information aussi. On a Louis Elizondo, que peut-être vous connaissez, qui a travaillé dans un programme secret du Pentagone, justement pour répertorier tous les cas d'OVNI. Il est sorti de façon régulière, récemment, dans tout l'été dernier, pour nous parler de ce qu'eux savaient, lui, et c'est les gens qui l'entourent, parce qu'il s'est consacré à ça. Et il dit naturellement qu'on veut cacher les choses, que ce n'est pas de la science-fiction, et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de documents là-dessus. Lui était dans le... Depuis sa retraite du Pentagone, Elizondo a appelé à plus d'intérêt et de ressources du gouvernement pour comprendre le phénomène des OVNI. L'implication des dirigeants était presque inexistante. Mais là, maintenant, on s'intéresse à ça. Et lui, il prétend même qu'on a, entre les autres, et c'est les gens qui sont avec Elizondo, parce qu'il a comme une espèce de... d'un groupe lui aussi, privé, de gens qui s'intéressent à ça et qui travaillent là-dessus. Ils ont des pièces de matériaux qui, selon lui, auraient été retrouvées sur des sites d'écrasement. Donc, très intéressant. Ça aussi, il y a plusieurs liens sur Louis Elizondo. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, celui-là, mais vous faites Google, Louis Elizondo, vous allez voir qu'il y a plein de liens. Tu t'en vas ici, là, tu vas sur Google, puis c'est Louis Elizondo, il y a partout, partout. Surtout l'été dernier, on en a entendu parler beaucoup. Donc, très intéressant, fascinant. On en parle moins parce que, je ne sais pas, on veut peut-être cacher depuis la publication, d'ailleurs, du rapport du Pentagone, remis au congrès américain, dans lequel on a dit la plupart de tous les cas, les observations, les événements, les témoignages, on n'a pas pu les expliquer. La plupart, on nous dit même qu'on est loin d'avoir écarté la piste OVNI, parce qu'on est incapable d'expliquer la majeure partie de ce que les gens ont vu. On n'est pas plus avancé, mais enfin, le phénomène, on ne peut pas l'éliminer non plus, puis il va être là pour longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada